Je continue aussi, même si je ne suis plus en vie. Disons que ce que nous venons de vivre comme séance d'ouverture à ce congrès rappelle et trouve son fondement dans l'histoire de la lutte du peuple togolais pour son indépendance et pour son avenir démocratique. Certains d'entre nous, ceux qui ont été cités, d'autres qui ne l'ont pas été, ont pu, si vous voulez, vivre ou ont été acteurs à certains moments de cette vie. Moi, humblement, j'avais été le secrétaire général du mouvement des étudiants du Togo dans le monde entier, Luneto. C'est à ce titre que j'avais eu à être le premier prisonnier politique d'Yadema. Mais il y a d'autres qui, disons, moi, comme le procès à l'ailleurs, nous avons été, disons, nous, du syndicat étudiant. Il y a d'autres qui ont été à la base des syndicats de travailleurs au Togo, ici. Le professeur Guiné-Buy, comment il s'appelle, et bien d'autres. Disons que, à vrai dire, toutes ces expériences de lutte syndicale avaient un problème à régler lorsque le Togo est confronté au défi de la démocratie. Et vous savez, dans ces cas-là, ce sont les artisans qui sont préconcients des situations, qui sont appelés, qui se rassemblent pour essayer de bâtir l'armes qu'il faut pour lutter. C'est pourquoi la CDPA est le parti, si vous voulez, qui a été formé par des militants, des anciens militants, du mouvement syndical et social du Togo. C'est ça la caractère du Togo. Aucun autre parti ne peut signer à ce terreau-là. Donc, les gens ont la capacité d'analyse et aussi le côté de militants. Tandis que beaucoup de partis, beaucoup de partis, en fait, n'ont pas de militants, ils ont des prestataires. C'est-à-dire des gens qui attendent. Bon, si je ne passe pas là, je veux peut-être devenir quelque chose. Alors, tout le monde y court, etc. Quand le vent change, on peut changer aussi. C'est ça la différence avec la CDPA. Et pour ce qui se passe actuellement, il y a un problème. Vous voyez le nombre d'années pour la démocratie. Et on n'est pas encore en démocratie, il n'y a pas de parler. On n'est pas en démocratie. Comme l'a dit Brigitte, la caractéristique essentielle pour la voie de la démocratie, c'est l'alternance. Et tout homme politique, toute organisation politique doit savoir qu'en démocratie, ce n'est pas la pensée unique qui prévaut. L'État dépense beaucoup d'argent pour former les gens, pour former des citoyens. Ces citoyens doivent contribuer, si vous voulez, à la survie de l'État et de la nation. Mais si c'est la même personne qui doit penser tout le temps, si c'est la même famille ou si c'est le même groupe, chaque fois doit avoir des choses, ça ne marchera jamais. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Les gens ont un jour accédé à des choses, au pouvoir, avec ce qui l'accompagne. Et ils ont cru que si jamais, ils ne deviendraient plus rien s'ils n'ont plus le pouvoir en main. Et ils dorment avec nous. Ils couchent avant, ils font aux toilettes avec nous. Et ils sont prêts à sacrifier tout, y compris même leurs familles, leurs propres enfants, pour rester au pouvoir. C'est ça. Donc, celui à qui on confie des biens qui appartiennent à tout le monde, pour le sortir le jour, on en a besoin pour de la main. Si celui-là, enferme le bien à plusieurs tours dans son château, il ne veut pas le sortir. Les autres n'en auront pas. C'est ça le problème. tant qu'on peut faire n'importe quel discours, on peut tout promettre au peuple, tant qu'on n'a pas, si vous voulez, admis, accepté, que le pouvoir politique appartient au peuple. Et qu'un jour, c'est un autre qui peut le faire, quitte à ce que, s'il fait mal, que je revienne un jour. Si on ne veut pas d'alternance, si on ne veut pas de changement, on ne fait pas la politique. Ce n'est pas la démocratie. C'est de la dictature. Alors, M. Affonchao, 25 ans de lutte de l'opposition. Aujourd'hui, doit-on parler de l'échec de l'opposition ? Après 25 ans de lutte, doit-on parler de l'échec de l'opposition ? Moi, personnellement, comme l'a si bien dit quelqu'un, chacun a sa responsabilité. Parce que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas dire que vous avez tout fait. Vous avez certainement commis des erreurs. Et je suis sûr que lorsqu'on va écouter des rapports dans les séances plénières, il va y avoir des critiques. C'est comme ça qu'on fait. Il doit y avoir des critiques à l'égal de ceux qui ont dirigé sur certaines décisions, etc. Et on peut se corriger. Mais ce n'est pas... Si vous voulez, si l'opposition veut prendre le pouvoir, alors il faudrait la violence. Vous avez fait la guerre. C'est-à-dire, le pouvoir deviendrait une conquête de guerre. Ce n'est pas... On n'a pas fait cette option-là. On voulait prendre le pouvoir par la voie des jurnes, par la voie démocratique. Mais pour ça, si vous voulez danser, il faut être deux. Si vous voulez concourir, il faut être deux. S'il y a une partie, si le pouvoir ne veut pas concourir, n'intègre pas que si lui qui a l'obligation de gagner des élections. N'imagine pas qu'en organiser des élections, qu'il puisse les perdre, ça ne marchera pas. Et je crois, si vous êtes journaliste, vous avez suffisamment d'éléments, même si vous ne vous l'avouez pas, pour dire qu'il y a eu des élections pour que le pouvoir était battu, ou pouvait être battu. Mais il n'a jamais été. Pourquoi ? Donc, on n'a pas, le gouvernement n'a pas eu de pouvoir qui ont accédé à ça. C'est pour ça qu'il faut lutter jusqu'à ce qu'il y a. Vous voyez, quand on vous parle de on a négocié, moi j'ai participé à toutes les négociations, à tous les accords du WACA, de ceci, de 99, etc. Mais, ils arrivent toujours à tourner puisqu'on fait l'accord, le pouvoir qui est là, on le donne, comme je dirais. Il joue de cache-cache. Et il garde toujours l'essentiel de pouvoir pour ne pas faire ce que les accords demandent de faire. Mais il faut qu'un jour, que ce soit de l'autre côté ou d'un côté, qu'il y ait quelqu'un qui puisse imposer à ceux qui ne veulent pas ça que ça suffit pour changer. À la CDPA, nous, comme on l'a dit, on passe la main. Les jeunes viennent qui s'intrusent, ils aussi n'ont pas fait leur expérience. Mais, de l'autre côté, c'est toujours le même. qu'ils ne veulent pas. S'il le faut, si quelqu'un le dit, là-bas, il ne fait pas attention, il va être éliminé. Donc, ne vous y trompez pas. Mais ce qui est sûr, ce que moi je sais, ce qui est grand, ce qui est inventif, ne se passe jamais, c'est-à-dire ne se démolent jamais. on peut s'enlacer un moment, mais elle est toujours présente. C'est-à-dire que des partis comme la CDPA existeront toujours tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on a conduit. C'est-à-dire créer l'alternité pour Ticotopo. Que ce soit quelqu'un de la CDPA qui soit élu président ou d'autres d'un autre parti, mais quelqu'un qui accepte de faire le jeu de conduire le pays de telle sorte que lorsque un jour, à l'occasion d'une élection, la population veut changer, vote pour un autre que celui-là qui se prend le pouvoir comme ça se fait dans la démocratie. Avancez. C'est ça le problème. La lutte, c'est ça. Ce n'est pas une question de Guiné-Vie ou de la Céline. Chacun apporte sa lutte. Il y a la part de la part. Quand vous tout seuls vous entonnez de la chanson, vous chantez, vous tapez les tentes, etc. Ça, je ne fais pas comme ça. Il faut que quand vous avez les billets, quand vous l'exposiez, que des gens l'acceptent ou que vous vous organisez. Un maximum. Un maximum. Voilà. Vous avez un dialogue. Non, non. Qu'est-ce que vous avez un dialogue ? Je ne l'oublie pas. Ah, l'endroit du peuple togolais. Mais le peuple togolais. Vous savez, le peuple ne se trompe jamais. Chez nous, ici, le peuple est souvent berné. Ce que je dis au peuple, c'est que quand ils veulent quelque chose, il reste logique. Au moment où il faut décider, il ne faut pas qu'ils changent d'avis. Je connais des pratiques ici. Les gens voient, les gens font la campagne électorale, expliquent des choses. et entre la nuit, entre la nuit et le lendemain, la nuit et le jour du vote, ils repassent par là, ils distribuent l'argent, ils disent, si tu ne votes pas, toi, tu as 5,5,10,000. Si tu ne votes pas, on sera. On te prendra. qui étaient sûrs que s'ils votent, ce butin-là, ça ne changera pas. Ils vont le voter, soit par crainte, soit par misère. Donc, il faut que le peuple reste courageux et reste logique avec eux-mêmes. Dans sa pensée, dans ses aspirations et dans ses petites actions ont pensé, on ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas.